Et les Arabes, en particulier, vivaient dans les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement, à part une petite poignée d'hommes et de femmes. La turpitude, la décadence se manifestait à tous les niveaux de la société. Dans la politique, c'était la zizanie. Dans l'économie, c'était l'injustice. Dans le social, c'était les inégalités. Une crise dans la croyance. Les gens ne savaient plus qui adorait et comment adorait leur Seigneur. Les gens, ils m'ont dit, Allah a envoyé son prophète bien-aimé avec la religion d'Islam. Tout ça pour comprendre le bienfait de l'Islam. Allah a envoyé le prophète pour l'humanité avec la religion d'Islam. Et il a sorti, par la permission d'Allah, les gens des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi. Des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière de l'unicité d'Allah. Des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science. Et des ténèbres des histoires à dormir debout. Et des innovations et des choses inventées vers la lumière de la sunnah. Et des ténèbres des ténèbres vers la lumière de l'unicité d'Islam. Allah azzawajal dans le Coran dit, « Une lumière et un livre explicite vous sont venus de la part de votre Seigneur. Par ceci, par le Coran, Allah azzawajal guide les gens au chemin du salut. Ceux qui recherchent l'agrément d'Allah. Et il les fait sortir, regardez, l'Islam, le Coran, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa grâce. Et il les guide vers un droit chemin qui est le chemin de l'Islam. «Fabaleg al-Nabiyyus sallallahu alayhi wa sallam al-Amanda. Fabaleg al-Nabiyyus sallallahu alayhi wa sallam al-Amanda. «Fabaleg al-Nabiyyus sallallahu alayhi wa sallam al-Amanda. »Wa adde l'Amanda. «Wa nassah al-Amanda. »Wa kashaf al-Gumma. »Wa jahed fi sabylillahi hattā atāhu al-Yakīn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de l'Islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Il a averti les gens contre le shirk et contre les innovations. Il a dissipé la tristesse et l'anxiété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire des efforts sur cette voie jusqu'à ce que lui vienne la certitude, jusqu'à ce que lui vienne la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Lorsqu'il est mort, il a laissé l'humanité, il a laissé ses compagnons sur une voie claire, de jour comme de nuit, ne s'écart de cette voie que celui qui recherche sa perte et celui qui recherche son égarement. Avant l'islam, qabla l'islam wa bi ghayri l'islam, ou plutôt avec l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répandu le bien, a diffusé la lumière. Il a ouvert des yeux fermés, des oreilles sourdes, et des cœurs scellés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la situation. Hada halul ladhi, awel lati kana alayhiha, al-bashariya, qabla magi'in nabi sallallahu alayhi wa sallam, bil'islam. Voici la situation de l'humanité, situation catastrophique, dans laquelle était l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comparer cette situation avant la venue du prophète et comparer la situation à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-zulumat wa al-nur. C'est les ténèbres, et on passe à un état de lumière. Et sachez mes frères et mes sœurs, que al-jahiliya, la jahiliya a disparu. avec la révélation du Qur'an et avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi bihzati al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa biin zali al-kour'an, zalat al-jahiliya. Il n'y a plus de situation de jahiliya. L'humanité n'est plus dans la jahiliya avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec la révélation du Qur'an al-karim. Mais aujourd'hui, avec l'éloignement des musulmans, bi sababib bu'adil muslimin, an' kithab rabbihim. Bi sababib bu'adil muslimin, an' sunnati nabiyyhim, sallallahu alayhi wa sallam. Bi sababib bu'adil muslimin, an' minhagi, assahabatil kiram, ridwanullahi alayhim. wa bi sababib bu'adil muslimin, an tariqati ahli sunnati wal jama'ah, nara umuran tu'addu min al-jahiliya. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Aujourd'hui, à cause de l'éloignement des musulmans du livre d'Allah, à cause de l'éloignement des musulmans de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la voix des compagnons, r.a. à cause de l'éloignement des musulmans de la voix des gens de la sunna et de la jama'ah, à cause de l'éloignement des gens de l'islam correct, on voit réapparaître dans la communauté des points qui font partie de la jahiliya. Ce n'est pas la jahiliya qui est revenue, mais c'est des points qui font partie de la jahiliya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, arba' min ummati min amri al-jahiliya. Quatre choses de ma communauté font partie de la jahiliya. Donc, c'est des choses qui peuvent exister et refaire surface. Regardez aujourd'hui. L'idolâtrie, le shirk, affaire et apparition chez les musulmans. Le kouf existe malheureusement les musulmans disent des paroles, font des actes de kouf très graves. Les innovations, les grands péchés, l'injustice, l'humiliation, les guerres, la famine, l'alcool, la nudité, tabarrouche, al-zina, l'adultère, al-jahal, l'ignorance, al-unsuriya, wal-qabailiyya, le nationalisme, le sectarisme, les mauvais comportements, etc., etc., tout ça font partie des points de la jahiliya qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Donc l'islam, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, c'est que يَشْعُرْ الْمُسْلِمْ بِفَضْلِ الْإِسْلَامِ وَبِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ Donc l'islam est un énorme bienfait et une grâce énorme de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pour les musulmans et même pour les non-musulmans s'ils le savaient. Et en connaissant l'état de l'humanité avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'état de la jahiliya, on prend conscience du bienfait de l'islam. On dit alhamdulillah ala ni'mati l'islam. Écoutez cette parole. Isma'u il a hada l'qaul. Qaul Farouq hadihi l'umma. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yaqul yushiku, yani qarib, yushiku an tunqada urwatu l'islam Ou yushiku an tunqada urwatu l'islam urwatan urwatan. Wahda bu wahda. Iza nasha'a fil islami mal la ya'rifu l'jahiliya. Écoutez cette parole de Umar radiyallahu anhu, il dit Bientôt les prescriptions religieuses, les grandes prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Vont bientôt partir une par une. A quel moment ? Il dit lorsque arrivera des générations, lorsqu'arrivera des musulmans qui ne connaîtront pas l'ajahiliya. Qui ne connaîtront pas l'ajahiliya. Le poète dit, j'ai appris le mal, pas pour faire le mal. On n'apprend pas les 400 coups pour faire les 400 coups. J'ai appris le mal pour le distinguer du bien et pour me préserver du mal. Donc voilà pour ce qu'il y a du premier point. Et ce qui est là, c'est ce qui correspond à l'amr l'aول, et c'est le vikr nirmes de l'islam. Il s'agit du bien fait de l'islam. Et l'amr l'autre, c'est que l'islam, c'est que l'adnissage est légende, c'est que Dieu est de Dieu. Dieu est de Dieu, Le deuxième point c'est que l'islam a des droits notre religion a des droits Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits à cette religion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des droits à cette religion nous devons les connaître et les respecter donc quels sont ces droits ou si vous voulez quels sont nos devoirs nos obligations envers cette religion on va en citer quelques-uns incha'Allah ta'ala Le premier des droits de l'islam que chacun d'entre nous doit respecter homme femme et sur lequel on doit élever éduquer nos enfants c'est de comprendre l'islam correctement نفهم l'islam comprendre l'islam comprendre l'islam